Bonjour et bienvenue chez Thermogroupe. Je vous présente la chaudière Mini Europe Plus avec son circuit hydraulique et son raccordement électrique. Sur le circuit retour radiateur planché chauffant, on a le tube cannelé et ajustable en longueur avec son isolant, la vanne de coupure, la cartouche de purification et de déminéralisation avec sa vanne d'arrêt, la vanne de purge et son bouchon, le pot à bout, le tamis. Pour garder un réseau propre, il est important de mettre un pot à bout. Pour purger ce pot à bout, vous utilisez le bouchon de ce pot à bout. Dans le petit carré, vous allez le positionner pour pouvoir ouvrir la vanne. Vous ouvrez la vanne, l'eau va sortir chargée. Une fois qu'elle est claire, vous pourrez fermer cette vanne. Ensuite, vous reprenez le bouchon et vous le repositionnez sur votre pot à bout. La purge de boue étant terminée, n'oubliez pas de réajuster la pression de votre chaudière à 1,5 bar en rajoutant de l'eau. Pour protéger les résistances électriques des impuretés, il faut mettre un filtre à tamis. Pour l'entretenir, il suffit de dévisser le capuchon, de récupérer le filtre, de le passer sous l'eau pour retirer les différentes impuretés et de le remettre dans son logement. Le kit de raccordement vase d'expansion comprend le ballon, le collier avec son crochet mural, le tuyau tressé avec le thé de raccordement à la chaudière. Lorsque l'eau chauffe, il y a une augmentation de pression dans le réseau. Pour réguler, il faut un vase d'expansion. Pour les planchers chauffants, il est obligatoire de mettre un limiteur de température pour régler la consigne de sécurité. Cet élément n'est pas nécessaire pour les radiateurs. Pour respecter la norme et être en sécurité, la chaudière doit avoir sa propre ligne électrique avec un disjoncteur et un interrupteur différentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !